qui ici ne sait pas que l'église est devenu un endroit des spectacles un endroit où tout le monde doit faire ce qu'il veut les faux prophètes les faux pasteurs peuvent venir s'amuser avec vous mais vous ne dites toujours rien et quand on vient dénoncer ces choses vous êtes contre mais qu'est ce qu'on va faire mesdames et messieurs bienvenue dans votre émission entre nous ici nous disons la vérité et nous venons aussi féliciter les vrais pasteurs parce que s'il y a des faux billets et aussi des vrais billets mais aujourd'hui je vous dis générique bienvenue dans votre émission moi je pensais que il y a qui à la pâtisserie qu'on peut trouver des gâteaux et je ne pensais pas qu'il y avait des gâteaux onctionnés mais aujourd'hui nous allons regarder une vidéo où il ya le gâteau qui est onctionné vous mangez les gâteaux et vous avez l'onction de toute façon on nous a montré des tabourets onctionnés des voitures onctionnés des huiles onctionnés des mouchoirs onctionnés aujourd'hui on nous amène un gâteau onctionné à l'église regardez ça et nous revenons regardez regardez quand vous mangez le bol de prophète vous avez un gâteau ce qui est là nous sommes agressés vous voulez que vous avez un gâteau m�l mme donc en plus abonne-toi elle et l'élevé en plus en plus c'est qu'un en plus C'est ça, c'est ça. ologne non 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 musicus non 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 on non pas de donner au bienvenue de retour vous avez vu le gâteau onctionné tu manges le gâteau et tu as l'onction c'est triste de voir ce genre de spectacle à l'église et lorsque nous venons dénoncer ces pratiques beaucoup des gens disent vous êtes mauvais vous n'aimez pas les pasteurs vous êtes méchant je sais pas en quoi nous sommes méchants parce que nous qui dénonçons le faux pasteur on n'a jamais pris votre argent on vous a jamais escroqué on vous a jamais mal parlé on vient juste vous montrer la vérité quand nous regardons ensemble est ce que ça ça glorifie dieu cette action comment vous pouvez venir à l'église pour prier et on vous fait manger des gâteaux et ce gâteau vous fait tomber est ce que c'est réel est ce que c'est normal voilà pourquoi dieu a dit dans les derniers temps beaucoup vont laisser sa parole pour s'accrocher aux doctrines des démons aujourd'hui vos églises sont devenues des lieux des spectacles du théâtre les gens doivent tomber pour qu'on sache que tu es prophète les gens doivent tomber pour qu'on sache que tu es pasteur alors que parmi toutes ces églises il ya aussi des bonnes églises où il ya des pasteurs qui prêchent la vérité et qui disent au peuple de dieu de se convertir mais vous vous n'aimez pas ces gens d'église parce que vous voulez là on va vendre l'huile vous voulez là on va vous faire tomber vous voulez là où le prophète va vous dire je vois des sorciers dans ta famille c'est que le problème vient d'abord de vous les chrétiens et non de ces faux pasteurs parce que si ces prophètes paient aller à la paient aller à la boulangerie à la pâtisserie acheter un gâteau ramener le gâteau et dire que ce gâteau va vous donner l'onction c'est que c'est vous qui êtes fou c'est vous qui ne comprenez pas la parole de dieu c'est triste de voir des choses pareilles à l'église et convient dénoncer ces choses il ya des gens qui sont contre ça vous voulez qu'on vous laisse manger des gâteaux onctionner vous voulez qu'on puisse vous amener des mets les chiens onctionner les chats onctionner on n'en veut pas nous et tant que vos pasteurs vont faire ce genre de bêtises nous viendrons toujours dénoncer ses actes deuxième vidéo comme je disais lorsque le prophète elie pensait qu'il était oublié dieu lui avait dit qu'ils réservent d'autres prophètes d'autres pasteurs j'ai vu cette vidéo sur tik tok qui m'a touché d'un pasteur qui dit la vérité les chrétiens sont devenus paresseux ils laissent leur vie chrétienne entre les mains des pasteurs pasteur prie pour moi je vais rencontrer les pasteurs il ya même des pasteurs qui exigent des sommes d'argent pour qu'on puisse le rencontrer écoutons ces pasteurs ce qu'il va dire et nous revenons écoutez ce qu'il va dire écoutez arrêtez de prendre des pasteurs pour des interprètes de dieu allez chez vous même chercher la présence de dieu apprenez à fléchir les genoux et aller dans la prière entendez ce que je suis en train de vous dire je comprends que vous aimiez les pasteurs mais vous venez toujours les voir pour les mêmes problèmes tout simplement parce que vous refusez de fléchir les joues dans la prière et aujourd'hui on devient des moïses alors c'est un temps révolu c'était l'ancien testament c'était l'ancien testament le voile a été déchiré sommes sur la nouvelle alliance tu as les pleins pouvoir d'aller dans la présence de dieu tu as le plein pouvoir de pouvoir l'écouter mais qu'est ce que tu fais pour l'écouter que fais tu pour l'écouter tu n'arrives même pas à passer cinq minutes à prier tu es là où j'étais la présence de dieu était tellement palpable que les personnes qui étaient en dessous ont même senti une chaleur entrer dans le salon ces personnes qui m'ont préparé une chambre haute et l'homme de cette maison avec un seul désir c'était de recevoir le saint-esprit ça l'était de recevoir le baptême du saint-esprit il n'y a pas eu à prier pendant des heures j'ai simplement tenu la main ce pasteur a dit des termes il a dit des vérités allez chez vous à genoux vous et cherchez dieu arrêtez de prendre les pasteurs comme les portes paroles de dieu mais oui les chrétiens d'aujourd'hui ont transformé les pasteurs en porte parole de dieu le pasteur doit parler si tu dois aller à la toilette les pasteurs doit parler si tu dois acheter une maison le pasteur doit parler si tu dois dormir mais pourquoi quand tu vas faire la fornication tu n'appelles pas les pasteurs pourquoi quand tu vas voler tu n'appelles pas les pasteurs toi jeune fille pourquoi quand tu vas en boîte des nuits malgré que tu chantes dans la couronne tu n'appelles pas les pasteurs on a on commence à prendre les pasteurs comme des dieux de maître de vos vies alors que c'est jésus qui est le maître de vos vies ce n'est pas un pasteur ce n'est pas un pasteur jésus n'a pas dit aller aller vers les pasteurs ils vont vous donner du repos non il dit venez à moi vous tous qui est fatigué je vous donnerai le repos c'est triste de voir ce qui se passe aujourd'hui ce pasteur vous a dit des termes combien de chrétiens si vous à l'église pour chercher la face des dieux vous dites que vous allez à l'église pour chercher la face des dieux mais vous n'allez pas à l'église pour chercher la face des dieux vous allez à l'église pour rencontrer les pasteurs pour parler de vos problèmes comme si le pasteur lui n'a pas des problèmes comme si le pasteur lui n'a pas de soucis moi je me pose la question si vous allez dire vos problèmes au pasteur maintenant le pasteur lui dit ses problèmes à qui à dieu mais le même dieu à qui le pasteur prie c'est le même dieu à qui toi tu prie dites moi un peu si c'est normal ça ce n'est pas normal il est temps que vous les chrétiens que vous ouvrez vos yeux il est temps que vous les chrétiens que vous puissiez comprendre que jésus vit en vous il veut vous entendre il veut que vous puissiez prendre du temps personnel avec dieu c'est difficile les chrétiens jour d'aujourd'hui n'ont pas le temps de prier ils ont le temps d'utiliser l'une d'onction ils ont le temps d'acheter des miracles mais prendre le temps pour prier n'en ont pas voilà pourquoi vous tremblez quand vous manquez des choses vous tremblez quand vos vies n'avancent pas l'été est venu que vous puissiez changer alors changer et laisser dieu vous dirigez selon alors changer et laisser dieu vous dit vous utilisez selon sa volonté je félicite le message deuxième pasteur il est venu montre aux gens que les pasteurs sont des humains ils ont des défauts ils ont des qualités les pasteurs peuvent se tromper alors comme les pasteurs peut se tromper tourne toi vers dieu à moins ce que tu n'es pas une bonne relation avec dieu tu vas dépendre de ton pasteur mais dieu t'a dit de dépendre de lui et des dents et non de ton pasteur répentez vous car la bible dit nous sommes au dernier jour si vous ne vous répentez pas vous allez regretter voilà les deux vidéos que j'avais pour vous dites moi ce que vous pensez en commentaire un gâteau onctionné gâteau onctionné quand tu manges tu fais donc ils ont tout amené gâteau onctionné je suis touché demain vous amenez quoi l'urine onctionné parce que l'eau déjà est onctionné chez vous dans vos églises dites moi ce que vous pensez de ces deux vidéos afin que je puisse aussi comprendre et si vous avez des vidéos à m'envoyer voici mon email ici envoyez moi l'email je veux vous répondre nous avons notre conférence qui commence dès 18 au 23 novembre voilà pourquoi aujourd'hui on n'aura pas de live ce soir il n'y a pas de live et vendredi il y aura un petit live de préparation voici la publicité de notre séminaire il ne peut rien il ne peut rien loin de toi il ne peut rien éloigné il ne peut rien l'honorable l'inestimable l'irrévocable l'irrévocable que Dieu soit avec vous que la grâce de Dieu vous accompagne je vous dis bonne journée et n'oubliez pas sachez que Dieu gagne toujours ciao ciao et bye et bye